Je m'installe, je m'installe Hello tout le monde, alors je voulais vous tourner aujourd'hui deux vidéos, histoire de rentabiliser la sieste du matin de Louise et le fait qu'on est le week-end et que mon cher etant de votre mari peut rester avec Marius pour l'occuper mais comme vous le savez, je pense il fait genre super froid dans la véranda donc il fait combien là ? il fait 15,1 au secours et bah du coup je pense que je vais me contenter de tourner une seule vidéo et ce sera déjà pas mal donc il y a le manteau sur mes genoux, la bouillotte allez hop, on y va ! alors aujourd'hui comme chaque année au mois de janvier j'ai envie de vous dire j'ai envie de revenir sur mes lectures les plus marquantes de l'année passée, il faut savoir qu'en 2020 j'ai eu 10 coups de coeur, c'est assez rigolo parce que en fait c'est exactement pile point le pouf le même nombre qu'en 2019 d'ailleurs je vous mettrai peut-être dans la la barre d'infos, le lien menant à ma vidéo des coups de coeur de 2019 si jamais vous ne l'aviez pas vue si jamais vous ne me suiviez pas encore et que c'est une vidéo qui vous intéresse pour vous donner des idées de lecture et bien voilà, n'hésitez pas comme ça alors moi je fonctionne d'une certaine manière pour vous tourner ce type de vidéo, c'est à dire que vous n'allez pas retrouver dans ma vidéo les résumés des livres qui m'ont le plus plu en 2020 pour la simple et bonne raison que ces livres je vous les ai déjà résumés un nombre incalculable de fois j'aime bien annoncer mes livres préférés de la manière suivante le livre que j'ai trouvé le plus drôle le livre dont j'ai préféré le personnage principal le livre qui m'a le plus réconfortée voilà alors je vous l'ai dit il y a un instant j'ai eu 10 coups de coeur en 2020 mais je vais vous présenter 12 romans voilà pourquoi ? parce qu'il y en a 2 qui sont passés à 1 cheveu du coup de coeur et même des mois après ces lectures là et bien j'y pense encore à ces livres l'un de ces 2 livres c'est Le secret du mari de Liane Moriarty ça a été mon tout premier Liane Moriarty et certainement pas le dernier tellement je l'ai aimé alors c'est une lecture qui n'est pas si surprenante que ça parce que très rapidement au cours de l'histoire je me suis doutée de ce qui allait se passer et voilà je n'ai pas été prise par surprise finalement il n'y a que la fin qui m'a laissé un un petit peu estomaqué mais ce que je retiendrai de cette lecture c'est vraiment l'ambiance voilà une ambiance qui n'est pas sans rappeler la série des spread housewives et qui m'a du coup donné très très envie de la re-re-re-regarder cette série là parce que franchement c'est un peu ça quoi on est face à des femmes pour la plupart qui sont des femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants qui gèrent des petites associations de parents d'élèves et des réunions tu peux avoir à gauche à droite et il y a des petits mystères et en plus de ça j'ai appris très récemment qu'on retrouve d'un livre à un autre de cet auteur certains personnages de ses histoires passées je trouve ça juste incroyable et ça m'incite encore plus à faire ce que j'ai l'habitude de faire c'est à dire à lire les histoires d'un auteur dans leur ordre de publication on est d'accord ça n'a pas été un coup de coeur je pense que vous l'aurez compris mais impossible pour moi de ne pas vous montrer ce livre dans cette vidéo tant il m'a plu l'année passée lorsque je l'ai lu et le deuxième livre qui comme ça est passé à vraiment pas grand chose du coup de coeur et que je ne peux pas oublier d'ailleurs je vais lire là très 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 bientôt le tome 2 de cette trilogie c'est le club de l'ours polaire donc moi j'ai lu le premier tome ça a d'ailleurs été ma toute première lecture de 2020 donc encore plus marquante si c'est possible c'est écrit par Alex Bell c'est une trilogie j'ai l'impression qu'on n'en entend mais quasiment pas parler alors que moi je trouve que c'est dommage de ne pas la mettre davantage en lumière tant l'univers est fascinant donc là on est dans un récit fantastique pour la jeunesse et ce qui est assez exceptionnel c'est cette ambiance un petit peu féerique un petit peu glacée, un petit peu polaire que nous brosse l'auteur on est dans un récit d'exploration on va rencontrer des personnages ultra attachants c'est pourri de magie de petites choses hyper mignonnes oh là 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 moi j'ai qu'une hâte c'est me plonger dans le tome 2 parce que franchement ça ne m'a pas suffi la lecture de ce premier tome si vous avez envie de dépaysement dans un récit vraiment orienté jeunesse mais plongez-vous dans ce récit-là sorti chez Gallimard vous allez vous régaler allez on entre vraiment dans le vif du sujet et on passe à mes 10 coups de coeur de 2020 alors mon tout premier coup de coeur de l'année dernière et bien c'est Nevernight c'est le seul roman que j'ai lu en anglais en plus ça va moins je lis en anglais c'est dommage donc c'est écrit par Jay Christophe et la petite cerise sur le gâteau c'est que ce livre a été traduit en français en fin d'année dernière chez je ne sais plus quelle maison d'édition en tout cas une maison d'édition dont les livres coûtent une blindasse attendez je crois que j'en ai un chez eux ou pas c'est De Saxus ça vient de me revenir donc c'est sorti chez De Saxus si ça vous intéresse donc c'est le premier tome d'une trilogie qui est classé en fantaisie adulte moi ce que je retiens de ce livre c'est son univers qui est très très sombre alors j'ai lu pas mal d'avis passé sur ce livre pas lorsque je l'ai lu mais en tout cas lorsqu'il est sorti en français et que du coup il a été beaucoup plus accessible pour la plupart des lecteurs, lectrices c'était vraiment cet univers incroyable dépeint par l'auteur hyper sombre, hyper tragique on a quand même une héroïne qui va entrer dans une école pour devenir assassin et pour venger la mort absolument tragique la mort ignoble de son père qui a été accusée de traîtrise envers son royaume il se passe des trucs là-dedans mais au secours quoi l'auteur ne nous épargne rien et tu comprends pourquoi est-ce que c'est classé en tant qu'adulte et pas en tant que humain adulte quelle lecture marquante pour moi ? d'habitude lorsque je lis un livre en anglais il me faut à peu près un mois pour en venir à bout je fais pas que ça c'est plutôt une lecture secondaire mais là je n'ai pas pu lâcher ce roman et je crois qu'en une semaine il était torché donc en gros bah voilà c'est à peu près la même durée que lorsque je lis un roman normal tellement j'étais ferrée donc lecture extraordinaire lecture très marquante deuxième coup de coeur de l'année avec pour moi à mes yeux l'univers le plus inoubliable c'est Nevermore le premier tome c'est écrit par Jessica Townsend sorti chez Pekaji j'ai le tome 2 dans ma pile à lire je ne l'ai pas encore lu j'espère que ce sera pour cette année parce que quelle formidable saga pour la jeunesse là aussi waouh 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 donc un univers eh bien qui m'a fait autant d'effet que lorsque j'étais petite et que j'ai découvert pour la première fois l'univers d'Harry Potter on est d'accord les deux histoires n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre ne cherchez pas des ressemblances vous n'en trouverez pas ou alors un petit peu tiré par les cheveux mais ce qui est notable c'est que on est dans un univers où on découvre tout de manière émerveillée avec des yeux d'enfant on a un monde magique qui a ses propres règles ses propres codes des animaux qui parlent des objets un petit peu étranges et une humaine qui va découvrir ça et comme je vous le disais c'est un récit fantastique pour la jeunesse un peu comme le club de l'ours polaire je ne cherche pas de comparaison non plus entre ces deux séries mais c'est pour vous expliquer pourquoi ce premier livre que je vous ai présenté au tout début de la vidéo n'est pas un coup de coeur et que celui-ci en est un c'est parce que là dans cette histoire on a un univers qui est encore plus développé plus détaillé la psychologie des personnages est beaucoup plus fouillée bref c'est un récit qui est plus complexe que le club de l'ours polaire c'est le genre d'histoire dont il ne faut absolument pas passer à côté ensuite le livre qui m'a le plus fait réfléchir en 2020 c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin pour une fois je n'ai pas fait comme ce que je fais habituellement je n'ai pas découvert Valérie Perrin avec son premier livre qui est Les oubliés du dimanche que je n'ai pas encore lu mais que je possède depuis quelques mois et qui est dans ma pile à lire qu'il faudrait aussi que je sorte là cette année non je me suis mise bien en tête dans Changer l'eau des fleurs il me faisait très 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 envie je ne pouvais pas patienter je l'ai lu et oui comme je vous le disais c'est le livre qui m'a fait le plus réfléchir c'est pas un livre qu'il faut lire quand on commence à déprimer un petit peu je ne vous le conseille pas à travers le métier de Violette notre personnage principal qui est garde-cimetière on réfléchit énormément sur la notion de mortalité elle passe ses journées à réconforter des personnes endeuillées et des gens qui vont lui raconter des anecdotes sur leurs proches disparus à travers un petit verre d'alcool ou à travers un thé ou un café en fonction de ce que les gens préfèrent elle va leur prêter une oreille attentive elle va leur délivrer des paroles et bien réconfortantes et à travers ce livre on va découvrir que Violette et bien c'est pas simplement une garde-cimetière c'est aussi une maman et qu'il lui est arrivé des choses pas faciles dans la vie on va revenir sur son passé mais par-ci par-là par-bribe pas tout d'un coup d'un bloc en gros Violette elle a vécu ça non voilà c'est beaucoup plus fin que ça et j'ai énormément réfléchi sur et bien sur sur l'existence qu'on mène dans cette vie en fait ça m'a fait prendre pas mal de recul ça m'a fait me poser des questions et voilà oui c'est vraiment véritablement le livre de 2020 qui m'a fait le plus réfléchir l'année dernière j'ai eu l'occasion de terminer en tout 10 séries et et bien je suis très contente parce qu'il y a l'une de ces séries qui m'a valu un coup de coeur à chaque tome donc vraiment carton plein pour la trilogie l'une pourpre de Laetitia Danae donc c'est sorti pardon chez Snag et là je vous présente le tome 3 qui s'intitule Embraser et ce que je retiendrai de ce livre là c'est la qualité de l'écriture de Laetitia Danae donc c'est de la fantaisie ce qui est notable si vous regardez l'auteur sur Livre Addict c'est qu'il y a des notes absolument dingues pour chacun de ces livres alors pas seulement sa trilogie Lune Pourpre qui moi c'est la seule trilogie finalement c'est la seule série de l'auteur que je connais mais elle a aussi écrit une biologie qui s'appelle Rosen j'ai le premier tome dans ma petite la lire mais les deux sont sortis elle a écrit aussi une autre série qui s'appelle Que la mort soit douce quelque chose comme ça qui aborde le folklore mexicain et à chaque fois il y a des notes genre 17, 18 voilà donc elle a vraiment sa petite communauté de lecteurs assidus et j'ose prétendre que j'en fais partie parce que je suis avec attention son travail je suis admirable la qualité de sa plume c'est un auteur qui est encore jeune très jeune et qui pourtant et bien écrit merveilleusement bien j'ai ensuite eu un coup de coeur pour le tome 3 de la série de romances historiques Les Hathaway de Lisa Klepas donc je dirais que ce livre c'est le livre qui m'a le plus réconfortée en 2020 j'ai eu des coups de coeur pour certains tomes de cette série pas tous mais il y en a eu et ce tome 3 m'a franchement beaucoup 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 marqué l'auteur a une tendance assez incroyable à me plonger dans une bulle de bien-être en plus je sais pas comment je me débrouille mais à chaque fois que je lis un tome de cette série soit je déprime soit c'est un moment où je suis malade soit c'est un moment où il y a quelque chose qui va pas et quand je me plonge dans cette lecture et bien j'oublie tout voilà je mets mes soucis dans un tiroir dont je ferme comme ça à clé et pendant la durée de ma lecture et bien je me laisse aller et je me plonge dans une bulle de bien-être les amis je sais pas je sais pas comment l'expliquer mieux mais réellement je me sens tellement bien dans cet univers je me sens tellement bien auprès de ses personnages l'auteur a un style hyper fluide qui va de soi et c'est vraiment des lectures charmantes et réconfortantes au possible bout de coeur l'année dernière également pour la vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille je l'ai aux éditions Charleston en grand format mais il est aussi sorti en format poche si ça vous intéresse et si vous ne le possédez pas encore c'est un récit que je recommande à tous mais il m'a mais tellement marquée je dirais que ça a été ma lecture la plus surprenante de l'année dernière il y a eu des révélations j'en ai deux en tête des révélations mais tellement fracassantes tellement sorties de nulle part que tu te dis what ? mais c'est impossible d'imaginer ça de soi-même en fait quand j'ai commencé ce roman je m'attendais à lire quelque chose de léger quelque chose d'un peu humoristique et je suis tombée de haut parce que c'est vraiment pas ce que j'ai trouvé à l'intérieur j'ai trouvé un contenu absolument inoubliable et passionnant qui aborde des thématiques qui sont et bien un peu complexes et assez profondes des choses qui sont pas très drôles mais qu'il est important de parler de ces sujets-là et oh là 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 mais quel claque quel claque si vous avez envie d'être surpris pendant votre lecture si vous avez envie d'être touché par des thématiques très fortes et des révélations absolument sorties de nulle part et bien foncez avec ce roman-là vous ne serez vraiment pas déçus je sais que j'en lis trop peu des livres de Virginie Grimaldi j'aimerais en lire davantage parce que je les possède tous dans ma bibliothèque en version poche et là c'est seulement le deuxième que je lisais de l'auteur en 2020 j'ai lu son tu comprendras quand tu seras plus grande et je suis vraiment pas prête de l'oublier cette histoire elle m'a valu un beau coup de coeur cet été on va dire que c'est le livre que je qualifierais de la lecture la plus drôle que j'ai pu effectuer là ces derniers mois c'est vraiment son côté loufoque et son côté humoristique qui m'auront le plus marqué j'ai adoré ce livre ça parle en fait d'une femme je vous dis je vous résume pas ces livres en fait je résume un petit peu mais bon vous allez voir je vais pas vous en dire grand chose le soleil n'arrête pas de donner là je pense que je dois être moitié foncée moitié claire c'est génial donc en fait ça parle d'une femme qui va travailler dans une maison de retraite voilà vous voyez je vous en dis pas plus et on a absolument tous les clichés possibles imaginables sur la personne âgée la personne incontinente la personne qui joue au Scrabble la personne qui regarde le soir plus belle la vie devant sa télé enfin voilà mais tout 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 y passe et à aucun moment je me suis dit oh c'est trop gros ça manque de finesse non j'ai rigolé mais comme une baleine mais tout au long de cette lecture alors quand j'ai dit ça lors d'un update lecture j'ai eu un commentaire disant t'es bien la seule à avoir trouvé ce livre drôle moi je l'ai trouvé très triste alors oui l'auteur aborde des sujets pas forcément marrants et puis quand on parle de personnes âgées on parle en même temps et bien de mort voilà ça semble un petit peu aller dans la continuité malheureusement mais je suis désolée mais la plume de l'auteur elle est très drôle il y a plein 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 de passages hyper humoristiques je dis pas que le fond du livre est hyper marrant mais en tout cas même s'il y a des moments très touchants c'est surtout très 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 marrant et moi j'ai adoré ce roman 8ème coup de coeur ça a été pour le tome 3 de la série Kéléana c'est pour moi la suite de séries la plus addictive que j'ai eu l'occasion de lire au cours de l'année passée Kéléana c'est un récit de fantaisie d'ailleurs la martinière jeunesse est en train de tous les rééditer l'histoire m'a passionnée j'ai pris un plaisir incroyable à retrouver Kéléana qui est une héroïne hyper badass en puissance et les personnages secondaires aussi j'ai lu ce livre j'ai eu franchement du mal à le reposer c'est très très immersif c'est très visuel ça va très vite très rythmé il y a beaucoup beaucoup d'action beaucoup de rebondissements également c'est une série que j'adore ça restera l'une de mes meilleures lectures de l'année passée sans aucun doute mon avant dernier coup de coeur c'est pour le tome 9 de la série Charlie Davidson écrit par Darinda Jones je vais pas y revenir vous le savez que c'est une série que j'adore j'ai eu des coups de coeur pour certains tomes de la série pas pour tous c'est pas parce que j'adore cette série que j'ai des coups de coeur de manière systématique mais là en tout cas écoutez ça a été le cas pour ce 9ème tome ça avait aussi été le cas pour le tome 8 mais à chaque fois il se passe des trucs et je vous dis c'est vraiment un tome phare dans la série ça marque un tournant incroyable bon bah on a eu deux tournants un comme ça et un comme ça donc là il s'est passé des choses moi j'ai adoré cet homme parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement différent des 8 premiers hum ah là là mais ça part sur un truc je peux même pas trop vous en dire si la chose que je peux vous dire c'est que Charlie Davidson dans ce tome là elle est amnésique et elle se rappelle pas du tout de son passé et elle se rappelle encore moins de son identité de faucheuse et elle découvre tout et on a l'impression de tout redécouvrir avec elle à son rythme et c'était juste incroyablement palpitant maintenant pourquoi est-ce que je caractérise cette lecture de la plus loufoque de la plus barrée parce que oh là là mais cette lecture mais elle est tellement mais sortie de nulle part c'est tellement un un ovni j'ai envie de dire j'adore 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 et mon tout dernier coup de coeur de l'année 2020 coup de coeur que j'ai eu au mois de décembre donc parfait pour bien terminer l'année c'est le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb une lecture qui m'a marquée par son côté immersif c'est à dire que j'y étais dès le début j'y étais et puis j'ai eu du mal à en sortir de cette lecture il a fallu un petit peu m'en extirper de force parce que moi je serais bien restée à l'intérieur c'est hyper visuel qu'est-ce que vous voulez ? l'auteur nous brosse le portrait de Fitz qui est et bien le fils illégitime d'un prince et on va découvrir son éducation à la cour on va revenir sur sa jeunesse son adolescence on va le laisser tout jeune adulte à la fin de ce premier tome et bon sang il va se passer encore tellement de choses moi quand je lis en commentaire tu verras c'est le moins bon de tous les tomes de la série alors qu'à la fin je suis restée comme ça comme de rond de flanc en train de me dire mais pourquoi c'est fini c'était trop bien je me dis mais au secours je vais pas survivre à la lecture des autres tomes c'était déjà exceptionnel à mon sens donc comment faire mieux mais franchement j'ai été tellement passionnée alors il n'y a pas énormément d'action c'est à dire que l'action elle intervient vraiment dans le dernier tiers de ce tome là mais écoutez je trouve que c'était quand même hyper immersif parce que c'est tellement bien décrit c'est tellement bien expliqué tous ces cours toutes les personnes qui rencontrent ce qu'il a en tête ses pouvoirs etc oh là 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 oui il y a un côté hyper visuel en fait moi je verrais très très bien ce livre là adapté en série par exemple voilà je n'ai rien d'autre à en dire c'était exceptionnel ça a été l'une de mes plus belles lectures de l'année et je suis très heureuse de terminer cette vidéo en vous parlant de ce livre là en particulier je vous tourne cette vidéo on est le 9 janvier ce sera certainement mise en ligne à la fin du mois et voilà j'ai déjà eu un premier coup de coeur et ça c'est chouette à chaque fois que je commence une nouvelle année je me dis bon qu'est-ce que mes lectures vont me réserver cette année qu'est-ce que je vais ressentir encore comme belles émotions en lisant tous ces nouveaux livres je trouve ça génial comme sentiment voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelle a été si vous ne deviez en retenir qu'une seule je sais que c'est dur mais quelle a été votre lecture la plus marquante de l'année passée est-ce que je serais capable d'en choisir qu'une seule franchement c'est comme si vous demandiez à une mère de choisir entre ses enfants et de n'en garder qu'un seul maintenant j'ai deux enfants je sais que c'est impossible de choisir du coup je vous en tiendrai pas rigueur si vous m'en citez plusieurs sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao